Jacques Martin, Jean Dutour, Olivier de Kersosan et Sim étaient les invités des grosses têtes dans la nuit des temps, c'était en novembre 1980. De Madame Doucet d'Arpajon, pour quelle raison les hippopotames baillent-ils tout le temps ? Parce qu'ils souffrent d'une maladie d'estomac. Exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. Mauvais fonctionnement. Ils ne digèrent pas l'herbe et ils sont d'ailleurs très bêtes car ils continuent à en manger toute leur vie alors qu'ils savent que ça ne passe pas. Très difficile de manger du caviar quand on est un hippopotame. Puisque vous aimez les questions zoologiques. Non mais complètement. En voici une qui vient de Romorantin où M. Martin a fait une grande part. M. Martin, vous êtes de Romorantin également. C'est charmant Romorantin. M. Martin. Son pont des soupirs, son mont de pente. C'est là que vous avez fait une grande partie de votre carrière. Mais Romorantin, je connais bien. Il y a une église là-bas. Hein ? Viens ma petite fille, viens me parler de Romorantin. Viens sur mes genoux, on va parler de Romorantin. Il y a bien une boucherie là près de l'église. Une boulangerie. Comment c'est déjà la boulangerie là ? Ah, j'ai le nom sur la langue. C'est près de la mercerie Chevaline. Oui. Pensez si je connais Romorantin. Moi j'ai toujours aimé, surtout la riège comme ça, comme département. C'est magnifique Romorantin. Alors, Mme Gandier qui... Vous connaissez Mme Gandier de Romorantin ? La mère Gandier. Oui. La ma, ma Gandier. Indira Gandier. Est-ce qu'il y a un homme illustre qui est né à Romorantin ? Oui, il y en a... François 1er, né à Romorantin. Allons-y, allons-y. Oui mes petits, très bien. La femme de François 1er. Laquelle ? Allons-y. En a eu plusieurs. Claude. Mme Claude, oui. Mme Claude qui est arrivée à Paris et qui a ouvert un établissement très Romorantin. Bon, alors, la question de Mme Gandier... Il n'y a pas des bouvards à Romorantin ? C'est là le physique de l'habitant de Romorantin. Dans quelle circonstance... Solide sur ses jambes, s'il y a du vent. Dans quelle circonstance le corps du barracuda se couvre-t-il de rayures noires ? Quand il est en deuil, en demi-deuil. Quand il sort de l'eau ? Non. C'est en fonction des zones d'habitation. Quand il voit un zèbre ? Quand on le regarde sous un certain nombre. Lorsqu'il a peur. Non. Lorsqu'il se met en colère avant d'intervenir. Lorsqu'il est en rute. Lorsqu'il est en rute. Oui. Lorsqu'il veut séduire la femelle, la dame barracuda. Très bonne réponse de Signe. La nature est fabuleuse. Vous vous rendez compte si on changeait de couleur toutes les fois qu'on a envie ? Moi, j'ai eu un barracuda. C'est pas tellement ça, c'est d'avoir des rayures. Moi, ça ne me plairait pas tellement. On ne pourra pas dissimuler ses pensées. Vous comprenez ? On est en train de parler à deux dames de Romorantin. Et d'un seul coup, paf ! Je reviendrai écossais. Ah oui, non, ça compliquerait et ça simplifierait aussi. Oui, je dirais quand même. Vous êtes venus à Romorantin comme ça à cheval ? C'est très bonheur. Vous avez l'eau maintenant ? Elles ont l'eau ? À Romorantin, oui. Eh, toi, il y en a d'être content d'être venu de Romorantin, hein ? Faut savoir parler, faut pas déranger les gens qui viennent de Romorantin. Il y en a beau studio, hein ? Toi, il y en a arrivé là à RTL, hein ? Toi, il y en a vu les monstres. Autre question zoologique. Celle-là vient d'Anthony. C'est une question de Mme Lebert. L'abeille mâle possède deux gouttières le long de ses fémurs postérieurs. Ah bon ? C'est pour mettre le pollen. C'est pour mettre le pollen. Très bonne réponse, le cible. De Mme Portier de Mons. On va le voir une fois. Son mari qui a été au safari dernièrement au Kenya, il a dit, moi, j'ai tué un éléphant, j'ai tué deux rhinocéros et un nopneau. Et le lendemain, je me suis mis à l'affût dans les hautes herbes. Et j'ai retoué encore un deuxième éléphant. Je me suis tué un rhinocéros, un crocodile et puis deux nopneaux. Mais qu'est-ce que c'est, la nopneau ? Je sais pas, c'est des petites choses noires qui se relevaient en agitant leurs bras, en disant, non, panneau, non, panneau, non, panneau, non, panneau. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Attention, réfléchissez et même prenez des notes éventuellement. Je suis bien connu, moi, Quenon de la Morterie. Dictée, c'est la rentrée des classes. Monsieur Quenon de Morterie, appliqué sur sa toile cirée, écrit sa question. Vlang Badadingue, la boîte de sardines à l'huile est tombée par terre. Monsieur Quenon de Morterie, mortifié, la ramasse. sans es bouvard. Allez-y, dicter, on y va. Non, allez-y, allez-y. Dicter. Sur qui repose... Oh non, non, non ! On écrit ? Sur... Qui... Qui... Caillit... Reposa... Reposa... R-E-D-E-P-O- S-A-T- Z-A Le sort... Le sort... S-A-Y-R-E, D-U-A-R-E-R-E-R-A-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-E-R-R-E, de l'Angleterre... Oh là là ! Vous pouvez y prie, monsieur, c'est un nom propre. De... Quel angle, monsieur ? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, je peux aller faire ma petite ? Ça presse vachement, monsieur. Oh la vache, monsieur. Juste ma petite, monsieur. Monsieur, mon copain n'attrai pour moi. Je reprends Sur culotte Monsieur je peux y aller ça presse vachement Monsieur au lavache Au lavache monsieur Non c'est vrai j'ai pas le temps à la récré Parce que j'étais au piquet Je peux y aller monsieur Merci monsieur Oh bah merde alors Sur qui reposa le sort de l'Angleterre Monsieur J'ai pas d'encre Demandez à monsieur de Kersozon Tu me prêtes alors ? Je reprends Sur qui Monsieur c'est pas moi qui ai écrit Au tableau les cochonneries Qui a fait le dessin avec les deux grosses boules C'est pas moi C'est du tour monsieur C'est du tour avant que vous arriviez Il a dit j'ai où dessiné bouvard Non monsieur c'est pas moi J'ai jamais su dessiner Oh bah tiens C'est Sim qui a fait les boules Et toi que j'ai mis le reste Je sais même pas comment ça se baisse C'est toi qui a tout fait T'as vu la chemise du prof Elle est toute rose C'est une jupe à sa femme Sur qui reposa le... Oh il est chouette Il a un tableau Il a un tableau hier Sur qui reposa le sort de l'angleterre Oh les affreux jojo Allez les profs C'est une chemise rose C'est une chemise rose C'est une chemise rose C'est pas moi C'est une chemise Mais dis donc l'élève du tour Elle est un peu attardée A son âge Écoutez pas ce qu'ils disent Monsieur c'est des idiots Monsieur ça fait longtemps Que vous êtes prof à l'ENA Bon alors monsieur Couenon On va faire la classe après mai 68 Alors le prof Il a la vue Je tape T'as mis une sravatte A cause de ta jondresse ou quoi ? Oh 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 Trouduc On a fait la dictée Ou on se passe ? Dis donc pour avoir ta question Faut de traire ou quoi ? Et dans le pavé que tu vois là Tu vas le prendre sur la gueule T'as un tarif Il veut faire la classe Magne-toi Allez cause donc salope Voilà cette petite fresque universitaire Évoquait les mois qui ont suivi mai 68 Et c'était d'ailleurs restitué avec beaucoup de fidélité Bah je te crois qu'il était Alors monsieur Couenon de Morterie Bon il y a un sort qui s'acharne sur lui Ah oui Attends généralement 10 minutes ou un quart d'heure Avant d'entendre poser sa question Ah oui mais on la pose Mais on la pose Et puis il gagne quelquefois ça s'envale Oui C'est à dire que si on faisait marcher la pendule A partir du moment où je dis son nom Il gagnerait souvent Sur qui ? Albert Couenon de la Morterie Ton nom est un parfum Qui à mon coeur se rit Albert on entend chaque fois tes immondes questions Elles viennent oui ici Et parfois elles embêtent Pourquoi viens-tu troubler le sommeil des grosses têtes ? Couenon de Morterie Arrête tes questions Oublie donc que la pose Les enveloppes elle est éteint Mais reste-t'en chez toi Ne reviens plus jamais Retourne pas en enfer Je t'accorde les labes Crenon Couenon si tu te tais Crenon Couenon Mort à Couenon de Morterie Alors sa question la voici Et d'ailleurs elle est toujours aussi bonne Elle n'a pas une ride Ce brave Couenon qui nous a inspiré Est arrivé l'autre jour au cimetière Le tiers Il a regardé la tombe Et il a dit à la morte Morterie Et la ri-a-ri Vite vite une ambulance Qu'il le lutte Qu'il le lutte Qu'il le lutte Qu'il le lutte Philippe Bouvard Va essayer de poser sa question J'ai envie de vous la donner Peut-être qu'avec vous ça ira mieux Si vous voulez Crenon de la Morterie Je ne peux pas me déranger Monsieur Crenon de la Morterie Vous pouvez vous faire passer la question à monsieur Martin Parce que moi j'arrive pas à la poser Faites passer la réponse C'est tout Envoyez la question Voilà On sautait d'abord Je ne veux voir qu'une tête du tour Alignez-vous sur l'homme de base Je veux voir l'académicien devant On se redresse On bombe la poitrine Signe l'eau de Dieu Le regard tourner vers moi Je ne peux pas la bomber ma poitrine Moi tu le sais bien Je pose la question Et sans lunettes Dites-donc monsieur Martin Oui Debout les paras Il est temps de sauter Sur la route On n'a pas qu'à danser Heinz Marie Mesdames et messieurs Je vais vous interpréter un très beau poème De Jacques Prévert Question Repose à le sort de l'Angleterre De 1170 à 1172 Sur la petite Marie Cromwell J'en s'enterre non ? Je crains que vous n'ayez pas donné les bonnes dates Sur qui reposa le sort de l'Angleterre De 1170 à 1172 Je crois pas que ce soit à 72 1170 à 1172 point d'interrogation C'est ce que j'ai lu en passant C'est pas à 78 vous êtes sûr ? Non monsieur La question est annulée 1978 ? 1170 à 1172 Pendant deux ans Oui Bon Les gens s'enterre ça vous va pas ? Non Non C'était une femme ? Richard Cœur de Lyon Cœur de Lyon Non C'était pas une femme ? C'était pas une femme C'est un homme ? Oui Tiens C'était un roi ? Il était certainement pas roi Robin des Bois On m'appelle Robin des Bois Je m'en vais par les monts et les bois Oh eh Non c'est pas lui Je regarde dans la salle La question va nous parvenir Ah parce que tu regardes ? Eh ben oui Ah c'est pour ça ? Thomas Beckett Ça n'est pas Thomas Beckett Mais ça n'est pas sans rapport avec Thomas Beckett Samuel Beckett T'es un homme d'église alors ? Oui Je peux même vous dire qui c'était C'était un archevêque de Canterbury C'était un archevêque de Canterbury Non Non Il s'appelait Thomas ? Il s'appelait Thomas aussi ? Non Pas Beckett Non non mais c'est l'autre Il s'appelait Albert Il y a ça dans la pièce de Roger Bacon Le mec des jambons ? Fabricant de jambons ? Bacon 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 Sir Thomas Moore Comment voulez-vous que je sache des trucs comme ça ? Sir Ren Grimm Sir Petty Burr of Glamour of the Rebs Pendry's Trog Talbury's Me Rolfe Me Lord Reversburg Creppy's Delight Yarton's Brig And a friend you get your friend You're as Ronald Reagan He the shit will get your robber Betting in Kenya's Beauvoir This way the Kitty Queen Quen your robber In fact C'est un anglais I do believe that Wait a minute That I got a message from England And in fact It was the Queen's Way After The third It was Quen your robber In Pinnacle Where is it again Can your robber Bet As the due to Well I can better Mr. Sexy Mr. Pili 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 Est-ce que vous pensez Que la responsabilité De l'Angleterre A été sur Mme Sexy En 70 En 72 Ou bien est-ce que vous pensez S'il était sur le dos De Mme Cochonne Cochonneau Ou de C'est le petit enfant De M. Cochonne Qui est M. Perk Perké Mais attendez l'autre Il est dans la pièce La pièce La pièce De Faranouille Il est dans la pièce d'Anouille L'autre personnage C'est Edouard C'est le compagnon C'est l'ennemi Le frère Oui enfin l'autre Son cousin Germain Est-ce qu'on en parle Dans Meurtre dans la cathédrale Oui bien sûr Qu'on en parle Dans Meurtre dans la cathédrale Bien sûr Mais oui c'est l'autre Ah je ne l'ai pas vu Je n'ai pas vu la pièce On les m'a maintenant Eh oui tu peux trembler Inutile de te cacher Derrière le bénitier Meurtre dans la cathédrale Maintenant c'est ton instant Un coup de feu qui part Ainsi grâce au sacrifice 500 francs C'est Big Ben Eh bien je suis ravi Parce que c'est monsieur Quenon de Morterie Qui gagne ses 500 francs Et que vous allez applaudir Et il l'a bien mérité Alors tout de suite après L'assassinat de Thomas Beckett Qui avait été tué par des partisans Du roi Bon Le roi a fait pénitence Il a fait pénitence Pendant deux années Et durant ces deux années Il a remis son royaume Au pape Voilà Vous saviez pas ça monsieur Au clébête J'allais vous dire Adrien Je pensais que c'était Un pape anglais Mais j'en étais empêché RTL 4h-4h30 Dans la nuit des temps Des grosses têtes De Philippe Bouvard Jacques Martin Jean Dutour Olivier de Kersozon Et Sim Étaient les invités Des grosses têtes Dans la nuit des temps C'était en novembre 1980 Question De monsieur Lambert D'Auchan En Belgique Qu'est-ce qu'on appelle L'ivoire vert L'opaline Non L'émeraude Non La Glamousse Qu'est-ce que c'est Que la Glamousse Bon quand on sait pas Ce que c'est On peut pas la question Il faudra savoir si nous sommes Entre ceux qui Les pots de crocodile Alors attendez J'ouvre une parenthèse Parce que c'est important Chaque fois qu'on entend Un mot nouveau Il faut essayer d'en savoir davantage Qu'est-ce que la Glamousse Monsieur Martin Alors la Glamousse Se présente sous la forme D'une moustice Sous une forme ovale Avec un Kohnspiel au milieu Parce que les allemands Appellent un Kohnspiel Mais quand elle est amovible Quand elle est amovible Voilà Alors quand tu sais pas Ce que c'est qu'une Glamousse Vous avez oublié le clapet Ben laissez-vous La fermer ça Il n'y a pas de clapet Ah je dois le pardon Toute Glamousse Qui se respecte Un clapet Parce que vous avez Des Glamousse à clapet Et des Glamousse à Kohnspiel La Glamousse Est-ce que du tour N'a pas de clapet Si Elle a un clapet Comme toutes les Glamousses Votre clapet c'est un Glamousse Votre Glamousse Oui oui Absolument Bon alors Maintenant qu'on sait tout Sur la Glamousse L'ivoire vert Qu'est-ce que c'est ? Un pit phare Quoi ? Un pit phare Les bois de fer Qu'est-ce que c'est ça un pit phare ? C'est une Glamousse Mais C'est une Glamousse Mais miniaturisée Ah Que je suis bête C'est la carapace Des tortues Poil aux yeux Vois-tu La belle tortue Qui vient laiser sa coche ? Est-ce précieux ? Ah oui C'est On en fait des bijoux ? Oui C'est en plume Oh non L'hémorode Non Ce n'est pas l'hémorode La malakite Bien malakite Ne profite jamais Est-ce qu'elle est verte Votre Glamousse ? Votre Je n'ai pas de Glamousse Moi monsieur C'est vraiment vert Votre ivoire La mousse de foie gras Ça n'est pas entièrement vert C'est minéral Ou animal C'est d'origine animale C'est d'origine animale Ah voilà C'est animal C'est d'une grosse bête Comme l'éléphant Oui Ça devient de l'éléphant lui-même Éventuellement D'accord C'est les dents Et l'Ivoire vert Je gagne tout de suite Ce sont les dents C'est la peau Les dents De certains De certains Le rhinocéros L'hippopotame Le léopard Les crampaliers Toutes les dents Qui appartiennent aux animaux sauvages Oui mais qui offre quelle particulière Que le rhinocéros se lave pas les dents Et qu'il a les dents envers De devenir verte lorsqu'elle meurt Hein ? De devenir verte lorsqu'elle meurt Parce qu'elles sont couronnées Quand la bête est morte Parce qu'elles deviennent vertes Elles deviennent vertes Quand elles rentrent à l'académie Ah bah c'est ça peut-être C'est le costume d'académicien L'Ivoire vert L'Ivoire vert c'est l'Ivoire de mastication Et pour l'Ivoire vert C'est tout ce qui n'est pas Les défenses d'éléphants Si il y a des défenses d'éléphants Qui sont en Ivoire vert L'Ivoire vert c'est l'Ivoire Qui cueille pour la première fois Très vieille Très jeune Très jeune Enfin bon Je ne peux pas considérer Que vous avez donné une bonne réponse Monsieur Lambert de Champ A mérité vos applaudissements Et 500 On appelle Ivoire vert L'Ivoire qui est recueilli Sur un animal fraîchement tué C'est un Ivoire qui est vivant Qui garde toutes ses qualités Et qu'on oppose à l'Ivoire mort Qui a été prélevé Sur un animal mort depuis longtemps C'est absolument impressionnant Qu'est-ce que vous me dites ? Une fois j'ai eu un crocodile J'ai eu un crocodile Qu'est-ce que c'est un crocodile ? J'en ai eu un crocodile La vie de Jean Alors je l'ai attaché Avec une laisse La laisse de mon chien Puis je Provenais dans la rue Comme ça Alors chaque coup Il m'insultait Se croquer Il me faisait Ivoire 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 Un jour je lui dis Si tu continues A me traiter d'ivroire Je te coupe la peau Alors rate la queue Je te retourne Comme une gêne chaussette Ben Il a continué à m'insulter Je l'ai fait Je l'ai retourné Avec une gêne chaussette Je continue à le promener Puis il a continué A m'insulter Il faisait Mieux vroi Mieux vroi Mieux vroi Yeah Retrouvez les grosses têtes Dans la nuit des temps Sur rtl.fr